J'ai commencé à peindre en 1989, après toute une période dans laquelle j'ai fait essentiellement du théâtre. Je me suis converti à la peinture grâce à des amis qui m'ont emmené dans des galeries d'art contemporain. Je m'étais depuis très longtemps intéressé à la peinture, mais à une peinture plus classique, plus traditionnelle. La découverte de la peinture qui se faisait dans les années 80-90 a été déterminante dans ma formation de peintre. En fait, ce sont les galeries de peinture parisiennes qui m'ont formé. J'ai notamment une dette vis-à-vis d'une galerie que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle la galerie Jean Fournier. Jean Fournier est décédé, mais il a énormément compté pour moi parce qu'il a exposé notamment la deuxième et la troisième génération de l'expressionnisme abstrait américain pour lequel j'ai une très grande admiration. Donc je me suis devenu, je me suis converti en fait à l'expressionnisme, à l'expressionnisme abstrait. C'est comme ça que j'ai commencé, en faisant des choses abstraites et un peu conceptuelles et très expressionnistes. Et c'est ensuite que je me suis découvert en fait plutôt peintre de la nature, peintre du paysage, à l'égal d'ailleurs d'expressionnistes abstraits comme John Mitchell, dont la vue des tournesols en train de se faner m'inspirait beaucoup. Donc j'ai suivi, j'ai voulu suivre ce chemin-là. Et aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que j'ai fait tantôt des paysages très abstraits, très conceptuels, et tantôt des paysages plus réalistes, même s'ils conservaient une bonne part d'expressionnisme. Ensuite, dans une période suivante, pour me renouveler, pour essayer de dépasser ce qui m'apparaissait être comme des insuffisances, des manques, j'ai voulu peindre uniquement en noir et puis en utilisant aussi un peu de blanc. Et avec le recul, je m'aperçois que c'est pareil, on retrouve à la fois des paysages qui sont extrêmement conceptuels, extrêmement abstraits, et puis d'autres qui sont plus réalistes, plus expressionnistes. Et aujourd'hui, j'ai une peinture qui continue d'expérimenter sur des matériaux extrêmement divers. Donc j'ai peint beaucoup de choses sur du bois, en commençant par entailler le bois, pour ensuite peindre dessus, réentailler, etc., donc faire tout ce travail-là. Et aujourd'hui, où mes forces diminuent, je fais la même chose, mais sur du carton bois. Donc c'est beaucoup plus facile de gratter du carton bois que d'entailler à la hache des morceaux de bois. Mais c'est pareil, je fais à la fois des paysages plutôt réalistes, qui m'inspirent par exemple une promenade dans les Alpies. Et puis sinon, je fais aussi des paysages très, très, très conceptuels, comme ce triptyque que je viens de terminer. Donc ici, on a un triptyque, le dernier que j'ai fait. Alors on a donc trois panneaux de 1m20 sur 80, avec un premier panneau ici qui est très épuré, et un second, un deuxième ici qui est un peu moins épuré, et puis celui-là qui est beaucoup plus chargé en matière. Ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est le rythme. Le rythme que l'on peut trouver dans d'autres modes d'expression, comme par exemple la musique évidemment, et la poésie. Et donc on a le geste que je fais pour peindre. Ici c'est donc très simple, c'est sur le carton brut, avec un pinceau je fais des gestes qui sont très simples et très basiques. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver un rythme, de telle sorte que la peinture se suffise à elle-même, ce panneau puisse se suffire à lui-même, et nous évoquer quelque chose de rythmé, une sorte de musique un petit peu à la satie, une gymnopédie par exemple. Dans ce deuxième panneau, on retrouve à peu près les mêmes gestes du peintre, mais c'est sur un support qui a été beaucoup plus travaillé. Ici il est brut, tandis que là il a été gratté au cutter plusieurs fois, repeint, regratté, de telle sorte que la profondeur continue d'apparaître, mais en étant plus dense qu'elle ne l'est ici. Ici c'est tout à fait transparent, on passe au travers, tandis qu'ici ça résiste un petit peu, même si on arrive quand même à passer au travers. Et dans ce troisième panneau, et bien là il y a beaucoup 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 de matière, les gestes sont toujours les mêmes, ils sont recouverts plusieurs fois de suite par des couleurs qui finissent par se mélanger les unes avec les autres, parce que je n'attends pas que la peinture sèche pour continuer à peindre. Et quand ça ne me plaît plus, et bien je gratte, je gratte et je repeins. Et donc on a en fait comme une sorte de motif qui est créé en trois parties, une partie très simple, une partie un peu plus élaborée, et une partie extrêmement chargée, et qui est comme une sorte de finale, comme on a dans certains morceaux de musique qui finissent de façon tonitruante. Donc là c'est un paysage qui est moins conceptuel que ce qu'on a vu avec le triptyque. Je l'ai réalisé après une promenade dans les Alpilles, une très longue promenade, où j'ai pu observer sur les Alpilles les mouvements de la lumière, et l'évolution de la lumière tout au long de la journée. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire. Donc en utilisant une technique très simple, qui est de recouvrir de peinture ce panneau de carton de bois, et de gratter. Et de gratter, à nouveau de repasser des couches, de gratter jusqu'à ce que des formes pouvant représenter des rochers, ou un bouquet de mélèzes, ou une étendue de pierres, des boulies. Et donc j'ai travaillé là-dessus assez longuement pour arriver à ce résultat, où on a donc quelque chose qui évoque assez clairement un univers, qui est celui des Alpilles, sans être une copie, sans être quelque chose de très réaliste, d'un endroit précis des Alpilles. C'est donc une évocation, un petit peu comme en poésie. Ça reste expressionniste dans la mesure où, par exemple, vous avez des touches de couleurs qui sont posées un peu au hasard, comme par exemple ici, ce magenta, qui apparaît dans cette partie de la peinture, mais aussi dans d'autres parties de cette peinture, qui vient donner un petit peu de, comment dirais-je, d'étrangeté à ce paysage. Là, c'est une peinture qui compte beaucoup pour moi. Elle est issue d'un travail très, très long, que j'ai effectué à la hache, sur cette plaque de bois, un bois qui n'était pas très tendre, et donc il a fallu vraiment que je fasse énormément d'efforts. Je l'ai attaqué à peu près, quand ce n'était pas à la hache, c'était à la perceuse ou à la scie sauteuse. Enfin, je lui ai tout fait. Et progressivement, je suis arrivé à ce paysage. Rien qu'en passant une couche de noir, et en faisant apparaître les différentes infractuosités du bois, ça a donné le sentiment qu'apparaissait un paysage. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est quelque chose de, comment dirais-je, de complètement... qui est de l'ordre du chaos. C'est le chaos, en quelque sorte. Le chaos, mais le chaos naturel, tel qu'on peut le trouver, quand on creuse, quand on creuse la terre et qu'on découvre une mine, une mine de ouille, une veine, une veine de charbon, en quelque sorte. Et qu'on extrait de cette veine de charbon, et bien cette plaque, cette plaque de ouille. Il y a ce même chaos qui résulte de milliards d'années, dans lesquelles... milliards d'années qui ont vu la décomposition de matières organiques, et qui ont abouti à la création de cette ouille. Et alors, pour moi, c'est très important, parce que je suis originaire du nord de la France. Enfin, j'ai vécu jusqu'à 16-17 ans, dans le nord de la France. Et la famille... ma famille, notamment du côté maternel, était des mineurs à l'origine. Donc je suis très imprégné de tout ce qui touche à ce monde de la mine qui a disparu. On est ici dans la véranda de la maison, et c'est là où je fais l'essentiel de mon travail. Il y a beaucoup de lumière, c'est très agréable. Trop, même, trop de lumière. Donc je suis obligé de me déplacer ailleurs, pour voir aussi... Parce que quand il y a moins de lumière, on voit mieux les structures générales de la peinture, donc c'est utile. Alors là, ce que vous avez surtout sous les yeux, ce sont des peintures carrément figuratives, qui correspondent à ce que j'ai fait depuis 2 ou 3 ans. Et c'est un intermède dans mon travail. Je suis à peu près persuadé qu'il touche à sa fin, cet intermède. Je n'en jurerai quand même pas tout à fait. Ce qui m'a intéressé, c'est de peindre en essayant d'avoir des objectifs. Par exemple, l'une de celles que je préfère, c'est celle-là. C'est une peinture que j'ai faite suite à la lecture de Vernon Subutex de Virginie Despentes. Et donc là, c'est censé être Virginie Despentes. Voilà. Sinon, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est moins la réalité de ce que sont tel ou tel personnage, mais l'esprit qui émane d'eux. Et là, par exemple, je me suis inspiré de l'idiot de Dostoyevski. La douceur de ce visage, de ce regard, m'a fait penser à l'idiot. Je me suis inspiré de l'idiot de Dostoyevski. Je me suis inspiré de l'idiot de Dostoyevski. Dostoyevski Dostoyevski Dostoyevski